Les rides du front, ce sont des rides qui apparaissent très tôt dans la vie, vers la trentelle, parfois même avant. Ce sont des rides qui, quand elles sont installées, sont très difficiles à traiter. Alors l'idée, ça va être de prévenir leur apparition ou de, en tout cas, limiter leur apparition. Et ces rides sont liées à quoi ? Elles sont liées au muscle du front que vous voyez ici. C'est le muscle frontal qui a deux parties. Et ce muscle va venir créer ces rides horizontales au niveau du front. Donc, comment on va pouvoir les traiter ? On va les traiter en priorité avec du Botox, de la toxine botulique, pour détendre ce muscle. Il faut faire attention au niveau des rides du front, au niveau du front, car si l'injection est trop importante, cela peut baisser le niveau du sourcil, puisque ce muscle frontal a tendance à remonter le sourcil vers le haut. Donc, il faut faire attention à ne pas trop en mettre pour ne pas baisser le niveau du sourcil et alourdir la paupière. Chaque patient réagit différemment à la toxine botulique. C'est pour ça que c'est important de bien connaître les patients et de les suivre sur le long terme pour trouver la dose parfaite, la dose qui va être adaptée pour chaque patient et elle va être différente d'un patient à l'autre pour cette zone spécifique du front. C'est pour ça que c'est important, c'est important de bien connaître le niveau du sourcil. C'est pour ça que c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada